Et puis une page agriculture, je vous le disais en titre, l'union provinciale des professionnels agricoles, dénommée Bemba Nayala, participe à l'offensive agro-pastorale et halieutique voulue par les autorités en produisant plusieurs spéculations de céréales. Le 29 octobre dernier, elle a organisé le lancement officiel de la campagne de récolte, de collecte et de commercialisation 2024-2025 de ses productions à Thomas. Placé sous le thème rôle et perspective de l'UPA dans l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, les responsables ont présenté les productions de leurs membres, les productions aux membres et aux autorités du ministère en charge de l'agriculture. Sur le reportage d'Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Des tonnes de maïs, de mille, de riz, de niébé et d'arachide, produites sur 2540 hectares par plus de 2500 producteurs sur toute l'étendue du territoire provincial. Des productions des membres de l'UPPA, l'union provinciale des professionnels agricoles Bemba du Nayala. Ils répondent ainsi à l'offensive agro-silvopastorale lancée par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, ils présentent le fruit de leur travail aux autorités et lancent officiellement le début des récoltes ainsi que la commercialisation de leurs produits. L'union a ce moment qui produit énormément. Nous avons besoin de marchés institutionnels. Donc ils sont vraiment garantis que si nos produits sont regroupés, ils pourront nous trouver des marchés pour permettre vraiment de couler. À l'heure où nous en sommes, nous avons reçu une dotation de négrineuse où nous sommes dans la post-paisse-recolte qui va servir énormément pour les paysans qui sont actuellement en train de battre leurs produits. Lorsqu'on finit de produire, si on arrive à trouver des marchés qui sont bénéfiques pour tout le monde, c'est ce qui va permettre aux producteurs de pouvoir vivre dignement de leur métier et aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est vraiment une activité à accompagner. L'UPPA ne se limite pas seulement à la production agricole. Ses membres pratiquent l'élévage avec plus de 7500 têtes d'animaux. Les autorités encouragent ces genres d'initiatives. Nous notons que l'Union Bruxelles a fait des efforts remarquables en mettant à la disposition des acteurs près de 16 000 tonnes de produits agricoles. Il faut dire que l'Union marque aussi un point à travers la mise en œuvre du warantage qui aujourd'hui a porté ses fruits. A ce lancement officiel des récoltes et de la commercialisation, les membres de l'UPPA exposent à travers une fois des variétés de produits. Cela a été l'occasion pour elles de procéder à la pose de la première pierre de construction de son siège et d'un magasin de stockage. Sous-titrage Société Radio-Canada